Bonjour, le but de cette capture vidéo est de vous montrer comment effectuer le suivi par rapport à un article auquel on aurait associé un forum. Alors, on comprend qu'on est à la merci de mauvais messages ou de messages de mauvais goût. Je vous rassure tout de suite quand même, avec, par expérience, c'est vraiment en dessous de 0,01% la quantité de messages désagréables qu'on peut voir être publiés lorsqu'on met un forum associé à un article. Mais bon, ça peut arriver, il faut savoir comment faire pour supprimer ces messages-là qui seraient de mauvais goût. Alors, je prends pour acquis que vous avez compris comment associer un forum à votre article. Si ce n'est pas le cas, allez visionner la capture vidéo à ce sujet. Et je me retrouve donc devant une page d'un article qui lui, depuis le début, avait, au niveau de la section fonctionnement du forum, avait un forum avec modération a posteriori qui était associé à l'article. Donc, il y a un paquet de gens qui ont réagi, qui ont offert des petites lignes qui sont visibles sur le site web en dessous de l'article. Tiens, allons voir à quoi ça a l'air. Donc, l'article est ici. Donc, on a un paquet de publications qui ont été publiées dans le bas de l'article. En passant, à chaque fois qu'il y a une personne qui publiait un message comme ça, l'auteur de l'article était avisé par courriel. Alors, c'est encore moins dangereux de voir de mauvaises publications être affichées et que ce soit visible à d'autres lecteurs parce que l'auteur de l'article lui-même en est informé immédiatement. Bref, comment cet auteur de l'article-là pourrait lui revenir ici et enlever certaines publications de mauvais goût? Bien, il n'aurait qu'à aller dans cette section qui s'appelle « Suivi du forum public 55 contributions ». Et puis bien là, je vois en ordre inverse, c'est-à-dire les plus récentes qui sont en haut. Donc, c'est rapide à aller repérer un message de mauvais goût et je pourrais ici tout simplement cliquer sur « Supprimer ce message ». Ça ferait en sorte qu'à partir de ce moment, ce message-ci n'est pas visible sur Internet aux autres visiteurs du site. Alors voilà, c'était la façon d'effectuer un suivi pour les messages qui sont publiés à des forums qui sont associés à des articles. Merci.